Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien mes amis, que vous avez passé un bon mardi. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 21 août 2019. Donc, je n'ai pas de message particulier à vous donner aujourd'hui, donc on commence directement avec l'oracle de la sagesse. On va voir ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Pour les énergies de ce mercredi 21 août. Alors, je n'en... Ah, si j'en ai une qui a sauté. Et je vais chercher la deuxième. Oh, encore les sœurs de saison. En haut. Ok. J'envoie certains d'entre vous qui ont un conflit intérieur en fait. On a le duel des dragons. Et j'envoie certains qui sont en conflit. Pourquoi ? A cause de... De choix un petit peu moraux qu'ils ont à faire. Je ne sais pas quelle situation se passe dans votre vie, mais cela peut remettre en question vos valeurs et votre moralité. Peut-être il peut s'agir d'un travail qui vous demande d'aller à l'encontre de vos valeurs. Je sens un conflit à ce niveau-là. Il peut s'agir aussi de relations, d'une personne qui met à mal votre moralité, à savoir est-ce que c'est une question d'âge, est-ce que c'est une question de niveau social ou de culture ou comme ça. Il est question de faire des choix conscients aujourd'hui en étant dans le moment présent, mais on voit deux mondes qui s'opposent en fait. Et au-delà de ça, et je vous parle de ça parce que c'est en dos de deck, ça me parle en fait de cette dualité entre nos rêves et la réalité. Ce qu'on pense impossible, utopique, et ce qui peut concrètement se matérialiser ici-bas. Il y a vraiment cet aspect, cette notion de valeur et d'humanité aussi, de collectivité. Pour certains, vous avez des choix à faire qui peuvent avoir un impact beaucoup plus important que vous ne l'imaginez sur l'humanité. Je ne sais pas, il peut s'agir de personnalités, de gens qui ont affaire à des relations publiques qui vont impacter réellement vos choix de vie et vos actions dans ce monde. Et je vois certains qui sont en conflit par rapport à cela aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair. Mais j'en vois certains qui cherchent à faire des choix vraiment pour améliorer les mentalités. Ce n'est même pas que vous en avez la responsabilité. C'est la conséquence des choix que vous ferez aujourd'hui. La conséquence de demain en fait, des mentalités de demain. Certains ont une sorte de responsabilité comme ça. Waouh ! Ça résonne dans ma tête, ça fait un sifflement. Je vois vraiment de monde qui s'opposent, qui vont se confronter pour certains d'entre vous. Je ne dis pas tout le monde. Mais certains vont être confrontés à cela et c'est intéressant. On nous parle d'ordre divin. Que si cela vous concerne, sachez que c'est au-delà de votre égo et de votre volonté. C'est ce qui doit être. C'est le flot naturel de la vie et de l'humanité. C'est la loi naturelle. Ce qui doit être cela. Laissez grandir ce qui doit grandir. Hum ! Quel message je dois vous passer par rapport à cela ? J'en vois certains qui vivent peut-être dans l'illusion ou qui pensent que ce qu'ils désirent vraiment est impossible. Mais certains destins sont écrits. Et la nature, le divin, l'univers, peu importe le temps que ça prendra, travaillera toujours à faire en sorte que l'humanité continue d'avancer. Alors, je sais bien que cela ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à quelques-uns d'entre vous qui ont besoin d'entendre ce message. Vos choix d'aujourd'hui sont le monde de demain. La pierre que vous allez apporter à l'édifice et de quelle manière l'humanité est amenée à se transformer. Alors, c'est un message très puissant aujourd'hui, très profond. Et j'en vois qu'ils sont en conflit intérieur avec cela. Alors, sans rentrer dans les grandes questions existentielles, il peut s'agir de conflits intérieurs qui vont toucher des questions plus matérielles et plus relatives à votre situation, à votre vie, qu'il s'agisse de la famille, de votre travail ou comme ça. Il n'en demeure que certains auront des choix à faire aujourd'hui qui vont leur poser problème par rapport à leur environnement et leur manière de penser. Qui va remettre en question beaucoup de choses, mais qui va leur permettre d'aller vers une nouvelle fluidité de vie. En fait, un peu plus d'authenticité, de naturel. Voilà, il faut quitter certaines choses. Il faut quitter certains états d'esprit. Ce n'est pas il faut quitter, c'est que vous allez le faire. Vous allez le faire. Il y a détermination. On a déjà eu cette carte qui a sauté hier. Donc, ce sont des tirages vraiment qui se suivent. C'est une continuité des énergies. Intéressant. Alors, j'en ai qui ont sauté. Je pense qu'il y en a suffisamment. Ce sont de belles énergies. Je vois un renouveau. Je vois un cadeau de la vie. Un commencement. Il s'agit certainement d'un commencement sentimental, d'une rencontre sentimentale, d'un nouveau sentimental ou d'un renouveau sentimental. Je vois une roue qui tourne, en fait. Il y a un cycle qui se termine pour un nouveau. Un renouveau. Un nouveau cycle de vie. Ce sont les sœurs des saisons. Ce sont vraiment les sœurs des saisons. On va bientôt... Enfin, bientôt, ce n'est pas encore, mais... Pour vous, c'est une nouvelle saison qui démarre. Une nouvelle période. Je la vois remplie... C'est très émotionnel, en fait. On est dans les émotions avec les couples. Je vais peut-être en tirer d'autres pour avoir d'autres guidances pour aujourd'hui, mais j'avoue que certains d'entre vous font un tournant dans leur vie sentimentale, prennent un tournant dans leur vie sentimentale, prennent un nouveau virage. Je ne sais pas à combien de degrés il sera. 45, 90, 360. Mais quoi qu'il arrive, je vois un renouveau sentimental pour certains d'entre vous. Et c'est plein d'abondance. C'est vraiment... Regardez cette as de couple qui déborde d'abondance, d'amour, de... Pfiou ! De prospérité. Et avec ça, on a le 9 de couple qui, lui, va vers le 10 de couple. L'amour inconditionnel, le bonheur total et général, sentimental, la famille, les enfants, les nouveaux projets. Vraiment l'envie de construire. Et on voit un plein épanouissement, une belle richesse sentimentale. C'est des très belles cartes. Ce sont des très belles cartes. Alors... Ouais, il y a le 9 de pentacle derrière. Ouais, on sort des illusions, hein. On sort des illusions et de... de tristesse sentimentale passée. Alors, si vous me le permettez, je vais tirer d'autres cartes. J'ai... Oh ! Ça tombe comme ça. Je ne sais pas combien il y en a. Alors... J'ai du professionnel en dos de deck qui ressort avec des nouvelles professionnelles. Ouais. OK. Ouais. J'ai peu de professionnels. Pour le professionnel, j'ai des nouvelles qui arrivent, qui sont en chemin et qui concernent un travail qui vous passionne, pour lequel vous avez un feu qui sommeille en vous. Vous êtes très passionné. Je vois, pour le professionnel, le message que j'aurai est pour ces personnes-là, en fait. que vous êtes en train de travailler et attirer à vous une nouvelle carrière ou bien un nouveau contrat dans un domaine qui vous passionne particulièrement. Je vois des choses équitables et un nouveau commencement. Waouh ! Qui arrive pour vous, hein. Ça arrive. Ça arrive. Assez... prochainement. J'ai du denier qui est sorti, le denier qui vient nous parler également de prospérité matérielle. Je vois une arrivée d'argent, mais il y a un message de garde, en fait. Attention à ce message qui dit, cette citation qui dit « Tout ce qui brille n'est pas d'or ». Pour certains, il sera question de déjouer à un mauvais tour par rapport à une proposition qui pourrait s'avérer malhonnête ou bien que les personnes qui vous la proposent, en fait, portent un masque, ne sont pas honnêtes. On vous promet mon zémerveille, mais les promesses ne seront pas tenues. Vous voyez ? Donc, il y a une mise en garde de ce type-là. Il se peut, comme les énergies sont interchangeables, que ce soit vous qui ayez beaucoup de doutes à accepter cette nouvelle proposition parce que l'argent est là, en fait. On vous propose une belle somme d'argent, une belle situation, mais vous, vous avez des doutes à savoir si cela vaut vraiment la peine, en fait. Bon, malgré tout, je vois que certains ont souffert par le passé sentimentalement ou financièrement au niveau de la matière, des biens et tout ça, et qui sont encore un petit peu attachés à ce manque matériel, financier pour réaliser certaines choses. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a des énergies qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'être dans l'action. Donc, je pense vraiment qu'il y a un renouveau, que vous êtes dans la maîtrise de certains facteurs, à savoir, vous avez les compétences, vous avez éventuellement le choix, vous savez, la capacité de décider. Mais quelque chose se présente à vous qui est un peu comme un cadeau. Et vous pourriez ressortir vainqueur de cette situation, à savoir tirer les honneurs vers vous, même si ce n'est pas nécessairement ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, ça vous permet de laisser derrière vous une période de manque, de tristesse et de relever la tête surtout. Je vous vois droit, fier, honoré. Ok ? Ouais. On voit qu'on vraiment a été blessés, qui prennent ce nouveau départ, qui ont envie de reconstruire ou comme ça. Et ouais. Je vois bien que là, il y a une vraie possibilité. Oh, waouh. avec le roi de bâton. Là, c'est professionnel aussi. C'est aussi professionnel. Des gens qui rêvaient certainement de quelque chose. On l'a vu précédemment, peut-être une passion ou quelque chose comme ça. Oh, waouh. Ça arrive. Oh là là. Ça arrive. Oh là là là. Ça arrive. Oh là là. C'est bon. Il aura fallu être tempéré. Il aura fallu prendre son mal en patience. Ok ? Vraiment. On a bien une maîtrise ou quelqu'un qui prend soin de vous comme ça. Mais je vois vraiment une capacité. Soit un boss ou soit c'est vous qui devenez boss. Mais il y a une nouvelle possibilité professionnelle. Il y a un nouveau commencement professionnel. Il y a de l'action. On est en train de mettre les choses en place. Vraiment. de prendre une nouvelle direction professionnelle. On y travaille. Et c'est pour aller vers un bonheur total et général. On a le 10 de denier. 10 de denier. Donc là, il y a des discussions qui sont en cours. Il y a des gens qui sont en train de mettre les choses en place. Soit c'est vous. Soit c'est quelqu'un qui s'occupe de vous. Parce que j'ai deux rois là. Et ce n'est pas n'importe lesquels. Dans le domaine professionnel, j'ai le travail et j'ai les finances et le matériel. Donc j'ai une personne qui est en capacité de faire tout ce qu'elle veut. J'ai une personne qui est en capacité de faire tout ce qu'elle veut. Avec le chariot et le 6 de bâton, on est dans l'action. On a la force de mener ses projets. Il y a l'as de bâton qui représente le nouveau commencement. On a les deniers qui y travaillent pour aller vers le 10. C'est le bonheur total et général. Donc, ça aura demandé du temps, de la réflexion et de la justesse. En fait, avec trompérence, on ne prend pas des décisions actives. Mais c'est en train de se mettre en place. Certains sont en train d'entreprendre des choses qui vont être bientôt célébrées. C'est juste qu'il y a encore certaines peurs par rapport à l'illusion des choses. On l'a vu là. On l'a vu là avec la rêveuse éveillée en dos de bec où il peut être question d'illusion et ce conflit que vous avez à l'intérieur de vous à cause de blessures passées, de manque à gagner ou comme ça. Il va falloir travailler à tout ça, mais pas tant que ça, parce que les énergies sont assez dynamiques aujourd'hui pour vous mener vers quelque chose de très constructif, durable et profitable pour vous et pour qui d'autre ? Ah, allez savoir ! Donc ça, ce sont pour les énergies générales. Je vais tirer quelques cartes du sentimental. Alors, wow, 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 wow ! Et les amours, calmez-vous ! Les spiegleries ! Ah, j'adore cette carte que ça dit, hein ! Elle me met en joie, c'est la carte de la joie ! Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On a envie de retrouver de la légèreté sentimentalement parlant aujourd'hui. Alors, la chimie est là aussi aujourd'hui. Ah, ok. Donc, avec les spiegleries, vous savez, il est question de rire, de chanter, danser la vie, la joie, l'amour et d'être dans une énergie positive et enjouée et légère et comme ça, vous voyez. Parce que certains d'entre vous sont sur le point de rencontrer quelqu'un ou ont déjà rencontré quelqu'un où il y a une alchimie. Ça peut... Un, deux, trois. Ça peut correspondre au couple comme au célibataire et à tout le monde, en fait. Vous voyez ? Cette énergie-là, elle correspond à tout le monde. Parce que vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de très organique, magnétique, vibrant, en fait, au niveau sentimental. Et il y a cette légèreté qui est là avec les spiegleries qui nous apportent vraiment une connexion à nous-mêmes et à l'autre, en fait. Où on peut rire de tout, on peut parler de tout, on peut vraiment partager tellement de choses ensemble. Ce qu'il y a, c'est que certains d'entre vous ont encore peur de ne pas être aimé à leur juste valeur. Certains d'entre vous ont peut-être peur d'être aimé pour autre chose. Leur situation, leur physique, le superficiel ou comme ça, voyez-vous. Certains d'entre vous ont peur que ce ne soit pas réciproque. mais c'est à vous de décider ce qui vous correspond exactement en amour. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas conscience de ce qui vous correspond pleinement en amour, il se peut que vous attiriez quelqu'un qui ne vous corresponde pas. Et alors, oui, il s'avéra que cet amour ne sera pas réciproque. Maintenant, tout est entre vos mains pour décider ce que vous voulez exactement en amour aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux, heureuse et vous comblerez? Donc là est la question aujourd'hui. Intéressant, n'est-ce pas? Personne n'a envie d'être rejeté en amour ou abandonné ou comme ça. Mais décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. L'énergie de l'univers c'est d'envoyer très prochainement de l'amour vers vous. Et en deux becs on a la passion. On a la passion. Donc voilà pour les énergies sentimentales et je termine pour vous amis de la window avec une carte qui n'est portée de l'intuition. Alors pour ce mercredi 21 août la voilà je l'ai vue danser valser la logique envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. J'aime bien cette carte parce que vous avez deux sortes de barreaux qui sont là au départ pour apparaître comme si vous étiez emprisonné comme si vous vous empêchiez de faire quelque chose et là les barreaux s'ouvrent mais ils s'ouvrent en plus ils s'ouvrent sur la mer c'est à dire qu'ils peuvent s'effondrer vaguer dans les flots partir loin ça n'a plus d'importance ils ne vous empêchent plus d'avancer il y a une porte qui s'ouvre c'est juste que ça peut paraître illogique au départ inconcevable ou je ne sais pas indécent on l'a vu qu'il y avait des conflits on l'a vu intérieur là que vous vous posiez beaucoup de questions par rapport à une situation mais vous avez la possibilité de réaliser vos rêves tout est entre vos mains c'est juste qu'on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra donc voilà voilà il y avait l'ouverture aussi derrière donc plein de belles possibilités pour vous amis de la window voilà les amis j'espère que ce tirage vous a plu je vous remercie de liker et commenter cette vidéo pour me faire part de vos retours également de soutenir la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications je vous invite à regarder les énergies d'hier qui résonne encore aujourd'hui et celle de cette semaine je vous souhaite un merveilleux mercredi à tous et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao